pour acquérir du savoir qui va te donner de l'importance. C'est ça la réussite. La réussite de notre monde, c'est de se donner les moyens pour pouvoir parader dans un monde où tu vas te sentir un peu mieux que les autres. Parce que tu as réussi. Parce que tu as pu, ce qu'on dit, réussir sa vie. Tu as pu arriver à faire en sorte que tous tes désirs soient accomplis. Mais en fait, tous ces désirs accomplis, ça fait ce que le monde est aujourd'hui. Nous avons un monde autour de nous qui est le résultat de tout ce que l'on veut. Le désir que tu as, ça reflète le monde que tu as aujourd'hui devant toi. Donc ce que le monde est, c'est le résultat de cette frénésie pour accomplir ses désirs. Et tu peux voir que tous ces désirs que l'on a, cette envie d'être bien, elles ne créent pas que ce que tu veux. Elles créent aussi le monde qui souffre autour de toi. Parce que ton désir fait en sorte que tu vas te pourvoir ce que tu veux pour avoir ta zone de confort. Et à ce moment-là, comme tu es capable de le faire, tu vas priver d'autres de ce moyen d'arriver aussi. Donc tout le monde court, tout le monde veut avoir. Et il y a une bagarre extraordinaire. On court tous pour une position plus haute. On veut être riche, on veut être fort, on veut réussir. Et ça, ça crée de la souffrance. C'est ce qui fait que nous avons un monde de souffrance. Parce que nous ne réalisons pas que ce que nous faisons, c'est quelque chose qui a un impact sur les uns et les autres. Parce que nous ne nous donnons pas le moyen de regarder ça, parce que nous sommes emprisonnés dans l'illusion que nous croyons que demain sera mieux. Pour moi. Et il n'y a que moi qui compte à ce moment-là. Moi, 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 qui veux réussir, qui veux arriver, qui doit être heureux, qui doit avoir du bien-être, qui doit avoir une zone de confort. Et je vais me sécuriser là-dedans. Et ça fait que, là, tu crées un monde où il y a de la souffrance. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, toutes ces guerres, ces gens qui murent de faim, c'est le résultat de toute cette activité. Mais, toi, tu as été tellement habitué à croire que ça, c'est la vie. Alors, tu es indifférent de ce que le monde est autour de toi. Pourvu que, toi, tu puisses avoir ta petite vie. Alors, tu dis ça, c'est ma vie, c'est mon bonheur, c'est ma joie de vivre avec ma famille, mon argent, mon pays. Et tu crois que tu n'as pas d'impact sur le monde à ce moment-là. Tu te sens bien. Et tu veux sécuriser ce bien-être. Et pour sécuriser ce bien-être, il y a des guerres. Parce que quelqu'un voudra venir te dérober ce que tu as acquis. Donc, tout est devenu possession, intérêt, qu'on garde précieusement, et on a peur de perdre. On ne veut pas que quelqu'un vienne critiquer ce que tu as pu acquérir. Toutes les idées que tu as, toutes les conclusions que tu as, tu ne veux pas que quelqu'un vienne toucher à ça. Parce que c'est un peu comme la prunelle de ton oeil. Ta religion, ta croyance, si quelqu'un vient jouer avec ça, détruire un peu, et remettre en question, alors, il y a l'ego qui vient en face, et qui se bagarre. C'est une bagarre d'idéal, en fait. Et nous sommes, pour la plupart, dans cette bagarre. Le monde est en train de se bagarrer, converger dans toute une histoire de la race humaine, où tout se met en porte-à-faux. On se bagarre pour l'idée qu'on a. Et on veut le garder. Et cette idée, c'est acquis par celui qui veut être bien, celui qui veut être heureux, celui qui veut avoir son bien-être garanti. Il veut le perpétuer, même, ce bien-être. Et il ne se rend pas compte, à ce moment-là, que le monde souffre. Et, aujourd'hui, nous avons ce que nous avons fait. Nous avons en face de nous le résultat de tout ce que nous avons été avant. Aujourd'hui, il y a des guerres, il y a des disputes, il y a des rivalités. Et c'est partout. Il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le monde, d'aller là-bas voir la guerre, au bout de la planète, mais de voir, en chacun de nous, il y a cette rivalité. Nous sommes en pleine bagarre. Et la paix, ça commence à l'intérieur, en soi. Parce que si tu sais être en paix, que tu ne te bagarres plus pour arriver à tes fins, alors tu vas cesser de créer la souffrance aussi. Il y aura plus de compréhension, de partage, d'entraide. Et, en fait, l'individualisme deviendrait quelque chose en second plan. Quelque chose qui ne détruit pas. Il y aura, toujours cette tendance à se rencontrer, à prendre contact, en dehors des bulles, en dehors de l'attachement à toute la chose que nous voulons faire, d'exister, pour être heureux. Le destin de l'homme est-il voué à ça ? Il semblerait que, depuis des millénaires, ça se passe ainsi. Et il semblerait aussi que beaucoup de gens y ont pensé. Les religions, les philosophes, ils ont voulu changer la donne. Mais tout ça, ça a été des vaines discussions, parce que, en fait, c'était quelque chose qu'on désirait encore. mais ce n'est pas quelque chose que tu peux désirer. Désirer de faire exister ça, ça veut dire que tu poursuis encore, tu projettes, ça devient un désir. Et en fait, le monde est rempli de désirs, mais jamais de la réalité. La réalité qu'il y a au-delà du désir, ça n'existe pas, parce qu'on ne veut pas le côtoyer. parce que certainement que tout ce que nous avons fabriqué pour pouvoir avoir cette zone de confort ne nous plaît pas. Parce que cette zone de confort, en fait, elle te sécurise parce que tu existes à travers cette zone de confort. Tu travailles toute ta vie pour exister selon la norme établie, selon ce que les autres vont apprécier ou pas. dont tu veux être aimé, tu veux être reconnu, parce que cela te donne une importance. Tu es, tu es là, tu existes. Et parce que tu existes, alors ça te réconforte de savoir que tu n'es pas quelqu'un qui n'est rien du tout. C'est cette idée d'être rien qui fait que nous avons toute cette activité parce que nous voulons exister à travers ce que nous pouvons avoir parce que tout ce que tu as à ce moment-là te fait exister. Je dis, je suis arrivé, j'ai réussi, j'ai une position et tout le monde vient t'applaudir et alors tu existes. mais cette existence c'est du vent c'est l'ego c'est l'apparence que l'on se donne et parce qu'on se donne cette apparence tout le système en souffre. Le monde souffre parce que il y a un combat perpétuel, une rivalité perpétuelle entre celui qui veut et celui qui est soumis et celui qui est soumis souffre et celui qui veut souffre de ne pas avoir assez. c'est seulement en abandonnant toute cette idée qu'il faut réussir, qu'il faut être quelqu'un que tu pourras toi être en paix et quand tu auras la paix alors tu ne fais plus rien parce que tu seras en paix. autrement c'est une vie de rivalité de combat tout le temps perpétuellement où tout le monde court partout pour réussir pour avoir quelque chose d'autre quelque chose qui va t'égayer qui va te donner un peu d'espoir sans que jamais tu ne sois comblé donc il faut savoir que cette attitude qui propose de projeter un avenir projeter ce qu'il y aura projeter ce qui me donnera une zone de confort c'est toi-même qui fais ça et c'est toi-même qui es ton propre ennemi parce que en fait tu détruis la paix parce que tu es tout le temps en combat et quand tout ça cesse ça veut dire qu'il n'y a plus cette entité qui veut réussir cette entité doit mourir pour que la paix puisse être là et tu vas me dire que personne ne veut mourir parce qu'on existe tous à travers nos privilèges et tu vas me dire qui est prêt à abandonner son privilège aujourd'hui personne même toi tu n'es pas prêt cependant ce qui va te donner la grâce c'est de voir que tout ça c'est un mensonge tu vis un mensonge tu es faux tu n'es pas vrai tu es en train de te raconter des histoires et en fait tu crées de la souffrance autour de toi et tu ne connais pas ce que c'est vivre et tu ne sais pas ce qu'est être tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour aimer alors tu fais tout pour être aimé et à ce moment là quand tu comprends ça que tout ce que tu fais pour être aimé c'est ça le problème alors peut-être là tu vas trouver avec un peu de méditation un peu de réflexion qu'il n'y a que l'amour qui peut changer le monde rien d'autre donc s'humilier se rabaisser ne pas croire que il y a quelque chose à gagner dans cette arrogance il n'y a pas d'amour ni l'humilité et c'est l'humilité qu'il nous faut pour pouvoir être en paix pour pouvoir trouver ce chemin qui mène à la paix là est notre raison d'être autrement il n'y a pas de raison tout est un fèque une illusion «rets » et «rets ent 않았 l'humilité n'est